Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler vraiment d'une question cruciale, c'est la question du salaire. Et le salaire, comment on parlait en entretien d'embauche ? Je pose cette question parce que justement je sais qu'il y a plein de candidats qui n'osent pas, qui sont gênés, qui sont mal à l'aise à l'idée de parler du salaire parce qu'ils ont peur de faire passer l'idée finalement qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Moi j'ai envie de vous dire, ne soyez pas gênés, tout le monde a besoin d'un salaire. Que ce soit vous, que ce soit même la personne qui sera face à vous en entretien, n'ayez crainte. Bien sûr qu'elle parlerait du salaire si elle devait passer elle aussi à un entretien d'embauche. Tout le monde en a besoin pour payer ses factures, pour se projeter dans son avenir, pour avoir de la stabilité dans son quotidien. Donc il faut y aller si vous n'avez pas la réponse, c'est tout à fait légitime que vous posiez la question. Bien sûr que ce n'est pas une question qui doit arriver en premier, sinon oui effectivement là vous allez faire passer l'idée que c'est votre priorité principale. Non, vous pouvez poser différentes questions, mais n'oubliez pas, à la fin, glissez la question sur le salaire. Mais là vraiment, j'ai envie de dire, il y a plusieurs options. C'est-à-dire, soit vous n'avez pas du tout l'information. C'est-à-dire que dans l'offre d'emploi à laquelle vous avez candidaté, pour laquelle vous êtes en entretien, il n'y a aucune information sur le salaire. Donc tout simplement, vers la fin de l'entretien, une fois que vous avez globalement passé en revue les différentes questions que vous aviez, arrive la question sur le salaire où vous pourriez dire tout simplement « L'offre d'emploi ne mentionne pas le salaire, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? » Juste ça. C'est une manière d'amener les choses qui permet justement de ne pas du tout faire du forcing, mais d'amener justement ce questionnement sur le salaire en laissant l'ouverture au recruteur pour vous dire justement ce qui est prévu. Donc juste demander de vous en dire un petit peu plus parce que l'offre ne le mentionne pas. En plus, vous vous basez sur les faits, donc dans la mesure où vous restez factuel, ce n'est absolument pas gênant, il n'y a pas de connotation par rapport à ça. Deuxième option, l'offre à laquelle vous répondez a mentionné une fourchette, c'est-à-dire un salaire compris entre temps et temps. Et j'imagine que là, vous voudriez bien quand même vous positionner dans cette fourchette-là, savoir si finalement vous seriez plutôt au début de la fourchette, ou plutôt au milieu, ou plutôt vers la fin de la fourchette, qui serait d'autant plus intéressante. Donc là, vous pourriez dire tout simplement, l'offre d'emploi mentionne une rémunération de temps à temps, est-ce que vous pouvez m'apporter quelques précisions sur le calcul du salaire ? Est-ce que vous pourriez me dire, pour un profil comme le mien, où je me situerais dans cette fourchette ? Et voilà, là encore, vous restez factuel, l'offre d'emploi le mentionne ça, j'aimerais juste en savoir un petit peu plus, j'aimerais juste pouvoir me situer. Donc voilà, là encore une fois, avec cette formulation, vous restez factuel, en même temps, vous avez une posture qui est très professionnelle, vous ne faites pas du forcing, mais clairement, c'est une question qui vous intéresse, vous attendez une réponse. Encore une fois, c'est tout à fait légitime. Donc vous voyez qu'à chaque fois, en plus de ce que je vous ai déjà dit, j'y suis allée sans détour. Si vous commencez à paraître hésitant, mal à l'aise, oui, alors il y a une question que j'aimerais bien vous poser, je ne sais pas comment vous le dire, c'est délicat. Non, parce que déjà, vous, vous paraîtrez très mal à l'aise, ça peut même mettre mal à l'aise le recruteur, il faut y aller cacher. Encore une fois, c'est une question qui est légitime. Tout le monde a besoin du salaire. Maintenant, encore une chose, une astuce, ou en tout cas, un conseil que j'aimerais vous donner. Anticiper, c'est-à-dire, n'allez pas à l'entretien en vous disant, ben voilà, pour ce qui est du salaire, je demanderai au recruteur, je verrai bien ce qu'il me dit. Anticiper, c'est-à-dire, renseignez-vous pour déjà aller à l'entretien en ayant une idée du salaire qui pourrait vous être proposé. Comme ça, vous, ça va vous permettre déjà de vous situer par rapport à la proposition qui vous sera faite. Est-ce que cette proposition, elle est vraiment dans les prix du marché ? Est-ce qu'elle est vraiment en adéquation avec ce qui est proposé par rapport à votre poste, par rapport à votre expérience, etc. ? Ou est-ce que finalement, c'est plus haut que ce qui est proposé et donc c'est extrêmement intéressant ? Ou au contraire, est-ce que c'est plus bas que ce qui se fait sur le marché ? Et là, ça doit vous poser question quand même. Donc, comment vous allez faire pour anticiper, pour déjà avoir une idée du salaire qui se pratique ? Alors, moi, je vous propose deux méthodes. Première méthode, vous allez regarder les offres d'emploi pour le même poste que vous, avec des fonctions vraiment similaires, des responsabilités similaires dans une entreprise de taille similaire et dans une région similaire à la vôtre. C'est-à-dire que vous pouvez regarder n'importe où en France tant que c'est vraiment raccord avec votre offre d'emploi, vos responsabilités et la ville dans laquelle vous candidatez. Donc, par exemple, n'allez pas comparer une offre d'emploi à Paris ou à Limoges. Ça n'a rien à voir. Ce ne sera pas les mêmes fourchettes de prix parce que ce n'est déjà pas le même niveau de vie. Par contre, si vous comparez, par exemple, Lyon et Bordeaux, là, on se rapproche. C'est deux grandes métropoles, des métropoles qui sont attractives et on peut avoir des métiers, des fonctions similaires et donc des rémunérations assez similaires. Là, c'est cohérent. Donc, prenez plusieurs offres. Comme ça, vous pourrez faire une moyenne justement de ce qui se pratique et avoir une idée assez claire de ce qu'on pourrait vous proposer. Autre option, vous allez tout simplement aller regarder des comparateurs ou des simulateurs de salaire. Par exemple, il y a l'APEC qui propose ça et ce qui est très intéressant avec l'APEC, c'est qu'ils vont vous proposer un salaire indicatif en tenant compte de plein de paramètres qui sont extrêmement pertinents, c'est-à-dire la fonction que vous allez occuper, l'expérience, les responsabilités que vous allez avoir, le niveau d'études que vous avez ou encore l'effectif de l'entreprise et la région dans laquelle vous êtes. Et justement, avec ça, vous aurez une idée assez précise du salaire qui pourrait vous être proposé. Donc, ce sera d'autant plus facile de savoir comment vous positionner, de savoir comment réagir par rapport à la réponse que va vous apporter le recruteur. Voilà pour la question du salaire, pour savoir comment en parler. J'espère que ça vous a aidé, que ce sera plus simple pour vous peut-être de parler du salaire en entretien d'embauche. Maintenant, si vous voulez savoir comment bien répondre aux questions qui sont très souvent posées en entretien ou tout simplement arriver à vous faire recruter même si vous n'avez pas l'expérience pour le poste, j'ai créé des programmes pour vous aider, pour vous accompagner sur ces thématiques-là. Pour voir ces programmes, je vous mets les liens juste en dessous, dans la description de la vidéo. Et puis, si tout simplement, vous voulez qu'on travaille ensemble sur vos prochains entretiens d'embauche, si vous voulez que je vous aide à répondre à vos questions, à trouver vos arguments ou encore à faire une simulation d'entretien, tout simplement, vous me contactez et vous réservez une séance coaching. Je vous mets tous les liens juste en dessous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.